Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les primitives des fonctions usuelles. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir parfaitement. Donc quand vous avez une fonction f , et bien sa primitive est notée f . Et quand vous voulez vérifier si c'est juste, et bien vous dérivez f , et vous devez retrouver f . Et c'est comme ça que vous savez que vous avez juste. Et n'oubliez pas que pour obtenir les primitives, on les obtient à partir de la connaissance parfaite des formules de dérivation. Et bien vous avez une vidéo dont le lien est en barre d'info, qui est intitulé dérivé des fonctions usuelles. Donc je vous conseille d'abord de la visionner et après de revenir là dessus, et ce sera plus simple pour vous. Voilà, donc maintenant on va commencer. Donc essayez de donner la réponse avant moi, et vérifiez immédiatement si vous avez juste. Commençons. On a une fonction f de x égale 0. Sa primitive grande f de x est égale à, est égale à k. Et k c'est une constante réelle partout dans le tableau. On a maintenant petite f de x est égale à a. Sa primitive grande f de x est égale à, égale donc a fois x plus k. Vous voyez, quand vous redérivez a fois x plus k, vous retrouvez a. Donc la dérivée de x est 1, donc il ne reste plus que a. Et la dérivée d'une constante est nulle, vous voyez, on l'a vu en haut. Maintenant on regarde, petite f de x est égale à x. Sa primitive grande f de x est égale à 1,5 fois x carré plus k. Donc maintenant on a la fonction petite f de x égale à x plus b. C'est la fameuse fonction affine. Donc sa primitive grande f de x est égale à 1,5 fois a x carré plus bx plus k. Maintenant on a petite f de x égale x exposant n et n est un entier différent de moins 1. Sa primitive grande f de x est égale à 1 divisé par n plus 1 fois x exposant n plus 1 plus k. Et donc vous voyez que pourquoi on enlève le moins 1 ? Parce qu'on n'a pas le droit en mathématiques de diviser par 0. On aurait 0 au dénominateur. C'est pour ça que le moins 1 est exclu. Maintenant on a une fonction petite f de x égale à 1 sur x carré. C'est la fonction carré, l'inverse de la fonction carré. Donc sa primitive grande f de x est égale à moins 1 sur x plus k. Maintenant on a la fonction petite f de x égale à 1 sur racine carré de x. Sa primitive grande f de x est égale à 2 fois racine carré de x plus k. Maintenant nous avons petite f de x égale x puissance alpha avec alpha différent de moins 1. Donc sa primitive grande f de x est égale à 1 divisé par alpha plus 1 fois x exposant alpha plus 1 plus k. Maintenant on a f de x égale 1 sur x, la fonction inverse. Sa primitive grande f de x est égale à logarithme néperien de x plus k. Maintenant on a f de x égale cosinus x. Donc grande f de x est égale à sa primitive sinus x plus k. Maintenant on a petite f de x égale sinus x. Sa primitive grande f de x est égale à moins cosinus x plus k. Maintenant on a petite f de x égale cosinus x plus b. Sa primitive grande f de x est égale à 1 sur a sinus x plus k. Maintenant on a petite f de x égale sinus x plus b. Sa primitive grande f de x est égale à moins 1 sur a cosinus x plus b plus k. Maintenant on a petite f de x égale 1 plus tangente carré de x. Et bien il faut savoir que c'est aussi égal à 1 sur cosinus carré de x. Et bien sa primitive grande f de x est égale à tangente x plus k. Maintenant nous avons petite f de x égale à exponentielle x. grand f de x, sa primitive est égale à exponentielle x plus k. Vous remarquerez que sa primitive c'est elle-même à une constante près. Et maintenant on a pour finir petite f de x égale à exponentielle de ax plus b. Sa primitive grande f de x est égale à 1 sur a fois exponentielle de ax plus b plus k. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. A très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. A bientôt. Bénin. T'es un bon travail et un bon travail. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501